À la base, c'est une pièce de théâtre, Sucré-16, qui est écrite par Suzy Bastien, puis c'est vraiment son texte tel quel. Moi, je n'ai pas fait une adaptation cinématographique pour que ça soit scénarisé, tout ça. En fait, c'est une parole très intime, où plusieurs sujets tabous, leur vulnérabilité est mis de l'avant. Moi, ça, c'est venu me chercher. Il y a aussi une écriture assez poétique qui est venue me chercher. Sinon, en fait, on a différents monologues. Il y en a qui parlent plutôt d'anxiété. Il y en a qui parlent de troubles alimentaires. Il y en a qui parlent de la différence des classes sociales. Il y a une histoire d'amour aussi, le premier amour. Il y en a un qui parle plutôt de viol. Bon, du sexe, évidemment. Puis il y en a un qui est plus politique. Je pense que je les ai tous dit. Ah, puis il y en a un qui parle d'inceste aussi. Fait que voilà, tous des sujets légers. Donc, c'est ça. C'est un peu les différents personnages. C'est des filles de 16 ans qui prennent parole à travers ces récits-là, qui abordent les thématiques que je viens de nommer. Moi, c'est venu me chercher parce que j'aime les prises de parole intimes. J'aime quand on rentre dans quelque chose de profond, dans vraiment la sensibilité, l'émotivité, les sujets tabous, tout ça qui sont de l'ordre de l'intime. Ça, c'est vraiment venu me chercher. Puis oui, c'est des sujets qui sont durs, mais qui sont amenés de façon pas violente pour être violente. Puis qui met en scène aussi quand même toute la vulnérabilité puis la naïveté de ces filles-là. Donc, pour moi, il y avait quand même quelque chose de beau qui ressortait de ces textes-là. Bien, tu sais, le côté expérimental, j'avoue que je suis comme… c'est pas nécessairement quelque chose qui est volontaire. Je pense que c'est juste ma façon de jouer avec le film, avec le médium du cinéma. Si j'écoute vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est ce que ça donne. Après, bien, pour Sucré 16, pour moi, ce qui était intéressant, c'était de comment venir bonifier, si on veut, la lecture, en fait, d'entendre ces textes-là qui sont quasiment littéraires puis comment venir rendre ça plus sensible. Fait que de par le visuel, j'avais envie plutôt de mettre de l'avant la poésie ou des images qui viennent évoquer certains sentiments à certains symboles plutôt que de montrer ce qui est déjà dit parce que, de toute façon, je pouvais pas changer le texte. Donc, pour moi, de mettre ça quasiment dans des tableaux visuels très forts avec, bien, selon moi, qui viennent évoquer l'émotion que les personnages ressentent, pour moi, ça faisait du sens l'aborder comme ça parce que c'est fondamentalement pas une matière cinématographique. C'est vraiment un texte qui est très descriptif. Tu sais, c'est pas... Donc, j'ai choisi plutôt d'avoir cette posture-là. Puis, bien, aussi par les maquillages, c'était un peu le même désir. Puis aussi, il y a quelque chose quand même d'exigeant d'entendre des monologues comme ça au cinéma. Fait que je me disais, OK, comment renouveler un peu le regard du spectateur? Tu sais, si à chaque fois, c'est un univers en soi, bien, ça va peut-être renouveler à chaque fois la curiosité du spectateur, puis aussi de par la musique à comme, OK, prochain univers, prochain univers, puis d'être curieux de connaître le prochain. Ça a été vraiment les choix du bord, parce que c'était le budget d'une captation théâtre. Fait que tu sais, c'était comme genre 40 000 piastres. Fait que tu sais, on n'avait pas de budget. Donc, on a tourné avec une EFS 700 parce qu'on nous la prêtait. Puis, bien là, les objectifs, là, tu sais, je ne sais pas, là, tu sais, c'était quoi, là, il faudrait demander à Émilie. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on rentre dans l'intimité, dans le poétique, dans... Puis j'ai choisi Émilie parce qu'elle est photographe, en fait, à la base, puis elle travaille, tu sais, uniquement avec la lumière naturelle. Puis je voulais qu'on ait ce regard-là très naturel sur la chose et non pas modifié, si on veut. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Pour moi, le défi principal, ça a été de transposer cette matière non cinématographique au cinéma. Ça a été le plus grand défi. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quand même un côté quand même assez théâtral, puis pictural, qui est pas nécessaire... qui donne un objet un peu hybride, qui est, oui, un peu une fiction, parce qu'on se fait raconter une histoire, mais qui est un peu aussi un film d'art. Puis ça, ça a été vraiment le... le défi, là, tu sais, de... Comment rendre ça intéressant d'un point de vue cinématographique, ouais. Moi, j'ai changé l'ordre des textes. Le fait que ça soit symphonie pour adolescente, ça, c'est moi, tu sais, j'ai comme repris la forme d'une symphonie pour diviser ça en mouvements, que j'ai rallié autour des thèmes, tu sais, ça, ça faisait pas partie de la pièce. Tu sais, il y a des moments improvisés où est-ce que je voulais qu'on voit vraiment la... l'innocence... ou est-ce que je voulais vraiment qu'on voit l'innocence puis la naïveté des filles, parce que, pour moi, c'est important qu'on comprenne qu'elles étaient encore un peu dans l'enfance puis qu'elles étaient happées par la dureté du monde adulte. Mais, en tout cas, fait que, tu sais, tous ces moments-là, évidemment, n'étaient pas dans la pièce. Puis aussi, j'ai quand même beaucoup coupé, parce que chaque monologue durait plutôt 15 minutes, chacun. Il y a même un texte que j'ai enlevé, en tout cas, mais j'ai rendu... c'est ça, j'ai raccourci. Puis aussi, dans la pièce, originalement, il y avait des chansons que j'ai également pas mises. Fait qu'en ce sens, oui, il y a une certaine adaptation, mais, tu sais, j'ai pas fait ce que Xavier Dolan a fait avec La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est qu'il est purement une adaptation, là, tu sais. Il est pas parti. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas des répliques de la pièce, tu sais. Émilie Mercier, qui est la directrice photo du film, elle fait beaucoup de photographies avec de la nudité. Elle est à la base d'un projet qui s'appelle « Mille et une fesses ». Aussi, elle fait beaucoup de photos de maternité, mais, tu sais, comme de femmes enceintes, en tout cas. Elle pourra peut-être vous en parler mieux que moi un jour, qui sait. Mais, bref, c'est quelqu'un qui est habitué de travailler avec des gens qui sont pas nécessairement habitués, puis la nudité, puis tout ça. Donc, avec elle, tu sais, on a mis, si ça, un environnement qui était bienveillant, puis doux pour arriver à… que les actrices se sentent bien, parce que c'était souvent leur première expérience de tournage. Fait qu'elles se sentent bien en confiance, puis qu'elles se sentent à l'aise aussi de se laisser aller. Mais, tu sais, je dirais que c'est une ambiance générale qui peut permettre ça aussi. Puis, quand il y avait des scènes de nudité, tu sais, moi, j'étais comme bien enceinte de sept mois, puis, tu sais, je me mettais en brassière de maternité, puis je shootais comme ça, tu sais, pour mettre à l'aise les actrices. Tu sais, fait que c'est toute une ambiance, je pense, qui permet aussi de le laisser aller. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse encore. C'est sûr que, tu sais, moi, mon… ça a été le théâtre, là, dès le début, tu sais, mon premier amour. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai fait l'école de théâtre. Tu sais, c'est vraiment par le théâtre que j'ai connu le cinéma après, en sortant de l'école, puis en faisant des courts-métrages, en faisant plein de projets, dont des kinos. Je pense que c'est là, Alban, que je t'ai connue. En tout cas, c'est pour dire que c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma, puis que j'ai eu envie d'en faire par après. Fait que oui, tu sais, le théâtre est toujours un peu à la base de mon cœur. Puis, je crois qu'avec l'intelligence artificielle qui me terrifie, mais bref, je pense qu'une des seules formes d'art qui va rester libre, puis en tout cas, pour les humains et par les humains, ça va être l'art vivant. Puis, je pense que ça va être important de continuer à faire ça. Puis, ça va être un des seuls lieux aussi où est-ce qu'on va continuer à se rassembler, parce que les gens ne sortent plus de chez eux. Fait que... c'est ça. C'est une bonne question. Je ne sais pas si je le qualifierais comme raconter des histoires, parce que je me rends compte que quand je fais des choses, c'est souvent expérimental. Donc, pour moi, ce que j'aime, c'est jouer avec le... En tout cas, jouer avec le médium, j'aime vraiment ça. Je pense que je suis très influencée par les arts visuels, puis pour moi, des prises de parole de par soit les sensations, les images, le son. Puis oui, aussi les histoires, mais pas que c'est quelque chose qui m'anime, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui est naturel pour moi, puis que j'ai envie de continuer à faire, puis qui fait partie de ma personnalité et qui me fait du bien et que j'ai envie de continuer à faire.